La boîte d'Augusty a été trouvée en région parisienne. Après là, c'était beaucoup dans des granges, dans des fermes, un petit peu partout en France. Nous, on est allés chercher partout en France pour essayer de les collecter le plus possible et les ramener dans leur terre natale. L'usine des moteurs CRS, c'est un site industriel, une aventure industrielle qui a marqué les esprits à Vars-sur-Aude. Il faut bien reconnaître que plus le temps passe et moins les gens qui ont connu cette aventure industrielle sont nombreux. Mais je dirais que nous, à l'association, on essaie de faire perdurer cette mémoire industrielle, qui est une mémoire industrielle qui en vaut largement une autre. L'histoire de cette société commence en 1904 à Vars-sur-Aude. Son initiateur, c'est un ingénieur autodidacte au Marnais qui s'appelait Joseph Debussy et qui a trouvé ses attaches à Vars-sur-Aude pour plusieurs raisons. Dans les morts collectives, le moteur CRS reste quelque chose de très important pour la communauté du Vars-sur-Aude. Comme là-bas le plus ancien c'est 1908, ensuite les moteurs à 400 tours à deux volants de 1910, de 1920, et ensuite les moteurs à 800 tours et à 200 tours des années 30 qui ont fait l'époque de la Renault de l'usine, donc de l'époque Besançon, qui montraient un petit peu toutes les spécificités et toutes les constructions des moteurs, donc des moteurs à 800 jusqu'aux moteurs diesel d'ici que 1932. Les moteurs à la base de Gussil étaient trouvés en région parisienne, après là c'était beaucoup dans des granges, dans des fermes, un petit peu partout en France. Nous on allait chercher partout en France pour essayer de les collecter le plus possible et les ramener dans leur terre natale. C'était des moteurs qui étaient relativement fiables, qui étaient très bien conçus, renfermés, la mécanique était conchue, renfermée, et surtout c'était des moteurs qui étaient assez puissants par rapport à toute moteur d'époque. Sous-titrage Société Radio-Canada